Ça, à l'intérieur, en un bloco, c'est comme un sous-marin à terre, entrée d'air, sortie d'air. A l'intérieur, vous avez des clapets. Dans le bloco, vous avez des filtres, des filtres qui sont manuels, qui tournent avec des manuvels. Si jamais il y a une attaque au gaz, s'il y a un bombardement avec le dégagement de fumée, les clapets se bloquent, bloquent le souffle, il se rouvre, c'est des clapets à balancer. A l'intérieur, on a accès à nos filtres, et on a le verre propre, on a l'inverse. C'est pour tirer. Il y a les talons. Un allemand qui est resté là. Vous pouvez regarder maintenant. Ça redescend. Ça redescend et ça remonte. Vous voyez, ça, c'est la détente, pareil, de la plage. En rapport aux mines mitrailleuses, vous voyez qu'on a gonflé en volume. En bas, c'est de la brique avec un peu de béton. Là, on est à 2 mètres de béton armé. Côté, on va dire côté ennemi, c'est-à-dire qu'en fait, en 44, la bille, ça a été quasiment inexistante. C'est juste un petit truc à rendre. Côté extérieur, on a 3 mètres. Ça découpe tous les blindés de la Seconde Guerre mondiale à un kilomètre et demi sans aucun problème. Je suppose que les blindés qui débarquaient, je ne sais pas si je ne débarquais. C'était des chars... Non, en fait, il ne faut pas débarquer. Il faut choisir un autre moyen. Il faut choisir un autre moyen. C'est pour ça aussi que le mur de l'Atlantique, après le raid de Dieppe, tout le monde dit le raid de Dieppe, ça a été un échec. Ce qui était à Calmont, on leur a expliqué le pourquoi. C'est une immense opération d'intox pour aussi pousser Hitler, et non pas ses généraux, à continuer le mur de l'Atlantique. Ça, ça coûte une fortune à construire. Il faut ouvrir un mix. On les a, les 11 allemands. Ah, c'est fini par là. Il n'y a plus rien par là. On peut y aller quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada